Aujourd'hui je suis là pour vous faire mon top 24 des films Pixar Salut ! Je ne sais pas si vous allez le remarquer tout de suite mais mon décor s'est agrandi J'ai ramené une bibliothèque de chez mes parents dans laquelle j'ai rangé mes livres de poche et quelques beaux livres au-dessus et là c'est encore du bazar le temps que je trouve où ranger ça J'ai voulu faire l'ultime top en comptant vraiment tous les films réalisés par Pixar De Toy Story en 1995 jusqu'à Luca sorti en 2021 Au moment où je tourne cette vidéo il est sorti il y a quelques mois ce qui en fait donc 24 et je vous propose qu'on commence tout de suite sans perdre de temps Dans tous les films Pixar existants il n'y en a vraiment qu'un seul je crois qui m'a laissé totalement indifférente c'est Monstre Academy C'est pas un préquel que j'ai trouvé du tout utile et je ne me suis pas accrochée ni à l'histoire ni au personnage secondaire vraiment un des rares Pixar qui m'a pas accrochée du tout après faudrait peut-être que je lui redonne une chance parce que c'est aussi le seul que j'ai vu une seule fois En 23ème place même si c'est un bon film en soi j'ai mis Toy Story 4 puisque je fais partie de ceux qui trouvent que c'est la suite de trop et même si je trouve quand même des qualités notamment visuellement il est juste ouf en termes d'idées et de narrations il y a aussi plein de bons éléments et j'adore le développement de la bergère en soi je trouve pas que ce soit un mauvais film mais par contre je trouve que c'est un mauvais Toy Story je sais pas si la nuance peut être saisie dit comme ça je trouve que la fin est vraiment à la limite du traumatisant comme j'avais dit dans ma vidéo critique à l'époque c'est pas ce que j'aurais voulu voir dans un Toy Story en fait dans n'importe quel film Pixar d'accord n'importe quelle nouvelle création mais pas dans un Toy Story en 22ème je choisis de mettre le monde de Dory je trouve pas qu'une suite du monde de Nemo était vraiment obligatoire le premier étant déjà un chef d'oeuvre et surtout je trouve ça compliqué de faire un nouveau chef d'oeuvre en réutilisant presque la même recette que le premier film et j'ai beau adorer Dory de tout mon coeur c'est vraiment un de mes alter ego Pixar je l'ai bien aimé aussi dans ce film là mais voilà le film en lui même en fait surtout n'est pas indispensable je le mets quand même au dessus de Toy Story 4 même si je trouve quand même moins bon dans l'ensemble mais clairement je prendrais plus de plaisir à revoir le monde de Dory parce que ça se prend quand même un peu moins au sérieux et puis les personnages secondaires sont beaucoup plus fun et beaucoup plus attachants j'ai beaucoup hésité entre le 20ème et le 21ème vraiment c'est deux places qui pourraient s'interchanger mais j'ai quand même décidé de garder là-haut en 20ème position alors je sais que c'est un des Pixar les plus appréciés mais honnêtement à chaque fois que les gens en parlent c'est pour parler du début du film c'est pareil pour moi je trouve le début de ce film très beau, très bien la partie aventure dans la pseudo jungle avec les chiens qui parlent et l'aviateur ça reste bien exécuté et je trouve que les personnages principaux sont plutôt intéressants mais je sais pas je trouve qu'il lui manque vraiment un gros quelque chose même en termes d'univers et de collection c'est pas un Disney qui me bam plus que ça en fait tout simplement et en 20ème place j'ai choisi de mettre Karts 2 et là je vous vois déjà crier à l'hérésie comment je peux mettre Karts 2 au dessus de Lao ? alors je suis d'accord que Lao est clairement un meilleur film que Karts 2 sur bien des points mais c'est mon top 24 et franchement je prends plus de plaisir à revoir Karts 2 que Lao à l'occasion et même si Karts 2 a clairement ses défauts et totalement une suite hyper anecdotique de Karts pour moi qui ai aimé le premier en tout cas ça reste un petit plaisir le fait qu'on ait Martha en personnage principal moi je trouve ça super cool puisque je l'adore et je suis contente qu'on a gardé son côté un petit peu innocent et rigolo tout en le développant un petit peu et en prouvant que lui aussi pouvait être capable de faire des choses bien malgré lui certes mais c'est ce qui pour moi est assez comique et mignon en même temps je trouve que visuellement c'est intéressant que ça nous fait un petit peu voyager et tous les petits sketchs qui se passent dans chaque partie du monde à chaque fois je trouve ça assez cocasse c'est clairement pas du grand Pixar mais ça reste du Pixar sympathique donc franchement les gens peuvent le dévaloriser comme ils le veulent moi ça reste un film que j'apprécie et clairement j'en suis bien heureuse en 19ème classe je mettrais Mille et une pâte qui est un Pixar qui commence à se faire oublier je trouve pourtant ça reste un des premiers films des studios et franchement il a quand même ses qualités je trouve que visuellement au vu de l'âge qu'il a il est pas si horrible que ça je trouve les personnages plutôt sympathiques après son problème c'est un peu comme là-haut finalement je retiens surtout la première partie la mise en place du contexte avec les personnages l'arrivée des sauterelles etc qui est traumatisante j'avais trop peur quand j'étais petite mais à partir du moment que Tilt entame son voyage franchement j'ai du mal à me rappeler de l'histoire à chaque fois je me rappelle juste des personnages et notamment de Heimlich que j'aime beaucoup mais alors si tu me demandes ce qui se passe au milieu de Mille et Une Pâques je vous avoue que je suis incapable de vous répondre pour autant je garde quand même un petit affect avec ce Pixar il y a ce côté un petit peu nature, verdure qui transparaît puis voilà j'aime bien les personnages comme c'est un des premiers Pixar il est vrai que j'y ai peut-être une attache un peu particulière comparée à d'autres en 18ème place j'ai mis Rebelle j'aime en particulier la B.O. de ce film que je trouve incroyable et aussi son ambiance et ses décors que je trouve tout aussi magnifique mais pour ce qui est de l'histoire et des personnages je suis un peu mi-figue mi-raisin j'aime bien les problématiques et les messages que met ce film en avant mais c'est l'exécution de ces derniers que j'aime moins je dirais il aurait pu être beaucoup plus complexe que ça en fait et beaucoup mieux sur bien des angles en 17ème place j'ai choisi de mettre Soul je le trouve vraiment de très chouettes qualités et en même temps je lui ai sorti un poil déçu de ce film d'une part parce qu'on nous vendait vraiment tout l'aspect musique et jazz durant toute la promo du film et au final je trouve que c'est pas si présent que ça dans l'histoire du moins pas autant que je l'aurais voulu son aspect conceptuel et abstrait est à la fois plutôt plaisant, original et bien pensé et en même temps je trouve ça quand même un chouïa complexe c'est purement personnel pour le coup mais c'est juste parce que toutes les morales qui transparaissent le long du film c'est des révélations que j'ai eu moi-même quelques années auparavant alors en fait je dirais que ce film il est arrivé trop tard dans ma vie mais je peux clairement comprendre que ça a été un vrai coup de boost et une révélation pour certains clairement en 16ème position j'ai mis Cards 3 une suite qui a tellement glow up la saga d'un point de vue visuel le travail qui a été fait sur Cards 3 est juste impressionnant visuellement et franchement je crois que c'est une très bonne suite aux éléments qui sont dans le premier film on sent que nos personnages ont vieilli et pris de l'âge et qu'il y a un nouveau tournant qui doit s'imposer dans leur vie ça veut vraiment nous montrer que notre vie ne s'arrête pas une fois que notre rêve ultime s'est réalisé voilà il peut y avoir une alternative, une suite j'adore les personnages alors clairement niveau ambiance, BO, etc le premier reste vraiment mon favori mais pour autant je trouve que Cards 3 est vraiment une très bonne suite on rentre dans mon top 15 avec Les Indestructibles qui est un film Disney de super-héros vraiment chouette, vraiment fun avec un concept vraiment sympathique je sais pas trop quoi dire sur ce film à part que je l'aime bien qu'il est plutôt chouette même si visuellement il a quand même un petit peu vieilli en 14ème j'ai mis le premier Toy Story qui pour moi reste clairement un film emblématique franchement au niveau de l'histoire, des personnages, des messages, de l'univers aussi surtout pour moi c'est vraiment un chef d'oeuvre du film d'animation et son seul défaut je trouve c'est d'avoir pas mal vieilli visuellement mais ça c'est pas vraiment de sa faute on va dire c'est un peu normal en 13ème place j'ai mis Les Indestructibles 2 cette suite Pixar qui s'est fait tant attendre et qui est arrivée 14 ans après le premier film la première fois que je l'ai vue j'ai trouvé que c'était un bon divertissement mais que ça m'avait pas marqué plus que ça en fait mais c'est un peu comme pour Raya finalement le premier visionnage est un peu déstabilisant mais plus on le revoit et plus pour ma part et plus on se rend compte de ses qualités qui reposent notamment dans les détails et dans des subtilités qu'on voit pas aux premiers abords mais pourtant qui sont bel et bien présentes je le trouve tellement plus moderne, plus actuelle et plus subtile dans les messages qu'il veut faire aborder notamment autour de la famille c'est vrai que l'aspect super héros je vous l'accorde reste plus chouette dans le premier film si on y regarde bien les messages autour de l'évolution du statut des super héros ça reste quand même vachement bien pensé et vachement maîtrisé mais moi je trouve vraiment que c'est dans l'aspect humour et surtout famille qu'il brille le plus en 12ème position je mettrai Luca le dernier Pixar en date qui pour moi est une très chouette réussite je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça donc je vais pas trop me répéter mais voilà et on arrive dans mon top 10 avec en 10ème place en avant le film Pixar peut-être le plus disneyen de leur catalogue finalement mais pour autant j'étais vraiment séduite par ce mélange d'univers un peu jeu de rôle fantasy fantastique avec un côté un peu urbain j'ai trouvé ça assez cocasse et plutôt bien imaginé mais surtout j'adore les personnages principaux qui sont les deux frères Yann et Barley franchement ces deux-là m'ont touchée au plus profond de mon coeur et je trouve leur histoire et leur relation aussi juste super touchante et en même temps on embarque dans une quête aventure parcours initiatique limite si on peut dire super divertissante super chouette et une fois encore super touchante en 9ème place j'ai choisi de mettre le voyage d'Arlo qui est pour moi le Pixar clairement le plus sous-estimé visuellement je trouve ça hyper mignon ça me fait penser un petit peu à Luca en fait il y a cet aspect un petit peu rond et un petit peu enfantin et en même temps le voyage d'Arlo on peut pas dire que ce soit si enfantin que ça parce que c'est vraiment un film qui parle du deuil d'une manière très subtile et très forte du fait aussi de grandir et d'apprendre finalement bah devoir se débrouiller seul et même si on n'y arrive pas en fait c'est ok l'important c'est d'essayer et de faire vraiment à son rythme et j'avoue qu'à chaque fois que j'arrive à la fin j'ai envie de verser ma petite larme même au début en fait au début et à la fin en 8ème place j'ai choisi de mettre Monstres et compagnie je trouve que niveau concept c'est un des films les plus ingénieux et originaux qu'est fait Pixar et aussi un des plus efficaces et des mieux traités les personnages sont super touchants il y a vraiment de l'action de l'humour de l'émotion dans un équilibre juste parfait et franchement visuellement aussi il n'y a pas si mal dégui je trouve celui-là pour moi c'est vraiment un super Pixar en 7ème position je mets Toy Story 3 qui pour moi est la véritable fin de Toy Story la fin qui pour moi était la plus belle et la plus parfaite je trouve qu'ils ont gardé les bonnes problématiques les bons messages à faire passer les personnages ont toujours leur essence leur aura et en même temps il se passe vraiment plein de choses dans ce film on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer je trouve et puis pareil il y a un bon équilibre action, humour et émotion que je trouve vraiment parfait dans ce film-là j'adore vraiment Toy Story 3 même si à chaque fois il me fait pleurer ma ass en 6ème place je reste dans la franchise puisque je mets Toy Story 2 alors je vous avoue que pour moi c'est vraiment deux suites qui se valent les deux places pourraient totalement s'interchanger mais pour autant j'ai envie de mettre Toy Story 2 au-dessus de Toy Story 3 parce que je trouve c'est la quintessence de tout ce qu'il y a de mieux dans Toy Story qui est réuni dans un seul film et c'est aussi dans celui-là qu'on nous introduit Jessie et Pile Poil qui sont pour moi deux personnages emblématiques de la saga puis là c'est pareil je trouve qu'on a pas tant de s'ennuyer tellement il se passe de chaud je crois ce vendeur de magasins de jouets mais il m'a à la fois traumatisée et fait hurler de rire quand j'étais petite je trouve ce méchant assez détestablement sympathique en fait je sais pas et puis en plus il y a cette scène où Woody se fait pimper je sais pas comment on appelle ce métier le mec qui le nettoie tout simplement et franchement je trouve ce moment super satisfaisant voilà je viens de me rendre compte que j'avais sauté la onzième place je suis passée directement de Luca à en avant alors qu'entre les deux il y avait Cards en onzième position donc je vais rapidement revenir sur Cards c'est franchement un premier film que j'adore notamment pour son ambiance Californie Route 66 Rock Folk enfin voilà la BO d'ailleurs exceptionnelle je pense que c'est ma BO Pixar préférée et ensuite je trouve l'évolution du personnage de Flash juste incroyable au début c'est vraiment un mec détestable limite un anti-héros et puis tous les personnages secondaires qui vont venir se coller à lui voilà qu'il va rencontrer qui vont lui faire ouvrir les yeux sur le sens plus profond de la vie et aussi moins superficiel moi je trouve vraiment ce film magnifique et j'adore cet aspect un petit peu aussi vie à la campagne voilà c'est clairement idéalisé là on est d'accord mais c'est un peu le petit village où tout le monde se connaît bien tout le monde s'entraide et s'entend je trouve ça assez bon enfant et assez chouette et puis il y a aussi toute cette problématique plutôt intégrée malignement autour de l'arrivée des autoroutes qui font que les gens ne prennent plus le temps finalement d'apprécier leur voyage et veulent absolument arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible alors qu'à l'époque on prenait les petites routes on prenait le temps de s'arrêter de profiter de la vie tout simplement en fait on prenait le temps ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui et franchement moi ça c'est une morale qui me touche juste de fou et qui voilà je ne l'explique pas mais vraiment c'est un message qui me touche de ouf maintenant que mon erreur est corrigée je repasse au top 5 avec un cinquième position le monde de Nemo film qui a été premier de mon classement durant de nombreuses années mais qui s'est fait un petit peu dépassé par d'autres pour autant ça fait aussi un moment que je ne l'ai pas vu je ne vais pas vous mentir ça doit faire au moins 5 ans que je ne l'ai pas revu peut-être qu'il remonterait encore dans mon classement si je le revoyais tellement j'adore ce film mais en attendant je n'ai quand même jamais pu me résoudre à enlever mon top 5 parce que je trouve que c'est une histoire tellement touchante tellement drôle et vraiment on retrouve encore une fois ce triangle parfait d'action d'humour et d'émotion quoi là c'est juste à sa quintessence je trouve et les personnages sont juste inoubliables et attachants ça nous fait traverser une bonne partie de l'océan ça aborde plein de problématiques hyper touchantes et l'évolution du personnage principal qui est marin est juste incroyable et ce film est tellement beau franchement je ne sais pas comment vous le décrire même visuellement je trouve qu'il n'a pas trop vieilli et les musiques sont sublimes il y a une musique que j'adore qui s'appelle je ne sais plus comment dans ce film c'est un peu celle du thème principal et franchement j'ai juste à l'entendre je suis émue mais vraiment ce film c'est l'émotion pour moi je le trouve incroyable en 4ème place j'ai eu envie de mettre Coco même si entre Coco et des mots je pense que ça pourrait facilement s'interchanger là aussi Coco c'est vraiment un des meilleurs Pixar de ces dernières années l'histoire est vraiment chouette mais surtout moi j'adore l'ambiance autour du Mexique et de la culture mexicaine les personnages sont plutôt drôles et attachants certains sont assez complexes toutes les histoires des personnages dans l'ensemble sont plutôt bien amenées puis j'aime bien toutes les valeurs et messages qu'il y a autour de la famille de l'importance de se soutenir mais surtout de s'écouter les uns les autres et en même temps on est des humains donc des fois on a des fails et des fois on se comprend pas mais on essaye de faire au mieux enfin voilà je trouve que Coco est vraiment un très beau film Pixar avec son lot d'émotions et puis surtout c'est un des rares films Pixar à être musical généralement c'est plus Disney qui fait dans la comédie musicale mais pour le coup Coco a réussi à nous faire un très beau film avec des chansons vraiment plutôt inoubliables je dirais on arrive donc dans mon top 3 et donc là par déduction vous pouvez peut-être essayer de deviner dans quel ordre je vais les mettre mais aussi lesquels il reste je vous invite à faire une pause et à réfléchir aux 3 films Pixar que j'ai pas encore cités en tout cas je mettrai vice versa en 3ème position ce film a été vraiment un coup de coeur instantané quand je l'ai vu je trouve le concept juste incroyable tellement bien pensé tellement bien réfléchi les personnages sont certes simplets mais en même temps c'est parce qu'ils incarnent des émotions à l'état pur donc c'est normal l'univers en fait qu'on met plein les yeux puisqu'on est vraiment dans un monde plein d'imagination qui est censé incarner des idées métaphoriques mais moi je trouve ça tellement génial en plus c'est coloré c'est bien pensé enfin vraiment j'adore l'esthétique de vice versa la morale de ce film à chaque fois me fait verser ma petite larme le fait qu'on nous dise que grandir c'est d'accepter les émotions positives mais aussi les émotions négatives et que certains de nos souvenirs au fil du temps peuvent être teints d'émotions différentes vraiment cette morale je la trouve ouf je sais pas comment dire et puis le personnage de Riley à chaque fois elle me fait chouiner le moment où qu'elle était tout simplement ce qu'elle avait sur le coeur depuis longtemps ma bichette elle me fait pleurer je vous jure à chaque fois c'est fun j'aime bien aussi le parcours de joie et tristesse voilà le petit duo que je trouve vachement fun je trouve ce film vraiment trop chouette trop drôle trop mignon mais surtout le côté imagination les couleurs qui en mettent plein la vue et l'aspect émotion qui est aussi vachement important j'arrive aux deux premiers et là je dois vous dire que ça fait partie des places qui sont interchangeables voilà un coup c'est celui-là mon préféré et puis le lendemain ça se trouve c'est l'autre voilà c'est vraiment en fait ils sont un peu ex aequo dans mon top mais on va quand même dire que je mets Wally en deuxième position Wally pour moi c'est la poésie et l'émotion à l'état pur à travers le silence et la musique toute cette partie silencieuse ça fait toute la beauté du film en plus ça retranscrit vraiment bien l'atmosphère de la terre qui a été abandonnée par les humains qui vivent maintenant dans des vaisseaux et qui sont devenus totalement obsédés par leurs écrans ce pauvre Wally il est tout seul sur la terre à nettoyer toutes les bêtises qu'on a laissées pour seul ami un petit cafard et pour seule distraction des petits enregistrements de la vie d'avant qu'il trouve par-ci par-là c'est vraiment je trouve ça tellement plein d'émotions et puis sa rencontre avec Eve qui va tout chambouler la découverte de la société humaine là-haut qui est vraiment une petite claque dans la figure de la société d'aujourd'hui je trouve une fois encore ce film incroyable et il m'a vraiment touchée en plein cœur et en première position je pense que vous vous avez compris lequel il me restait à parler franchement moi je trouve que ce film c'est vraiment la quintessence de tout le savoir-faire Pixar à la fois l'inventivité l'humour l'originalité l'émotion les personnages marquants voilà et les ambiances aussi qui sont assez poussées et travaillées Ratatouille c'est vraiment pour moi une des plus grosses réussites de Pixar et vraiment sous tous les angles je vais pas me répéter parce que je viens toute citer avant mais franchement pour moi j'ai vraiment du mal à trouver des défauts à ce film et puis la morale aussi de Ratatouille est vraiment très Disneyenne américaine pour le coup mais dans un côté quand même assez subtil et élégant je dirais peut-être ce côté élégance à la française je sais pas puis vraiment cette idée folle d'un rat qui peut faire la cuisine je trouve ça j'adore j'ai pas j'adore c'est génial d'ailleurs j'entends pas beaucoup de gens reprocher à ce film le fait que ce soit pas possible physiquement qu'un rat puisse faire de la cuisine et d'autres choses dans ce genre là qui sont totalement irréalistes alors y'a du monde pour critiquer l'irréalisme dans Cars mais alors dans Ratatouille personne dit rien oui clairement j'aurai le décompte dans cette vidéo c'est peut-être pas mon Pixar number one si j'avais dû je sais pas classer par attractivité d'univers parce que même si je trouve ça chouette c'est pas forcément un Disney autour duquel j'apprécie collectionner vraiment plus que ça niveau ambiance couleur etc c'est pas non plus forcément ce que je préfère mais voilà je trouve que dans son ensemble l'équilibre est parfait pour ce qu'il est censé être c'est aussi la meilleure version de ce que ça aurait pu être enfin voilà je trouve vraiment parfaitement exécuté en fait et je trouve que c'est un excellent Pixar et je passe toujours un excellent moment devant voilà j'ai donc fini de vous faire mon petit classement Pixar j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en tout cas quels sont vos Pixar préférés celui qui vraiment vous plaît le plus pour plein de raisons ou alors celui qui fait le plus écho en vous moi je pense que Wally, Nemo, Vice Versa et Card sont vraiment ceux qui font le plus écho en moi avec peut-être le voyage d'Arlo voilà je viens de vous faire mon top Pixar mais croyez-moi j'ai bien prévu de vous faire le top 59 ou 60 de films Disney également vous n'y échapperez pas et là ça va être encore plus long et plus fun comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous en attendant je vous retrouve j'espère sur mes réseaux pour discuter ou dans les commentaires et puis voilà si la vidéo vous a plu aussi n'hésitez pas à mettre le petit j'aime merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous retrouve très bientôt j'espère pour de prochaines vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501